plugins vst clap et lv2 il existe un autre écran de préférence que vous aimerez sûrement visiter avant de commencer ce sont les plugins vst comme pour les préférences audio reaper possède plusieurs pages d'écran de préférence de plugins mais la plupart peuvent au moins au début être laissé à leurs paramètres par défaut cependant si vous possédez une collection de plugins vst et ou vsti y compris les vst 3 d'ailleurs bien reaper doit savoir où les trouver notez que les plugins vst 3 doivent être conservés dans un ou plusieurs répertoires distincts des autres plugins choisissez la commande option settings et ici on va scroller on va descendre jusqu'à vst donc là il y a le chemin par défaut et effectivement c'est bien là que se trouvent mes plugins bien sûr vous pouvez faire edit pass list pour aller à un autre endroit vous pouvez faire un rescan de vos plugins et moi j'aime bien cette fonction mais moi parce que effectivement j'ajoute très souvent des nouveaux plugins et bien au démarrage de reaper il va scanner voir s'il n'y a pas des plugins qui ont été rajoutés depuis la dernière utilisation alors il faut savoir que mac os utilise deux dossiers intégrés pour installer les plugins partagés il s'agit de bibliothèque audio plugins et utilisateur votre compte bibliothèque audio plugins reaper les analysera par défaut vous devez cependant vérifier qu'ils sont automatiquement répertoriés comme chemin de vos plugins vst sinon il faudra les ajouter windows lui utilise par défaut le chemin c programme file comme un fil vst 3 mais si vos plugins vestrés sont répartis dans plusieurs dossiers il ne pourra peut-être pas tous les localisés dans ce cas vous devrez peut-être faire l'option ajouter un chemin et ceci autant de fois que vous aurez de dossiers à différents endroits pour vos plugins alors aux petites remarques pour les vst vst 3 reaper recherche les plugins vst en fonction de votre liste de répertoires de gauche à droite si un plugin vst 3 est nommé même légèrement différemment de sa version vst les deux seront installés si les deux portent le même nom seul le dernier trouvée sera installé d'une utilité particulière pour les utilisateurs de linux reaper recherchera également automatiquement les plugins lv2 et installera ceux qu'ils trouvent diverses options de gestion des plugins lv2 sont disponibles sur la page options préférences plugins et ici lv2 clap reaper prend également en charge les plugins au format cleaver audio plugin c'est à dire clap les options de numération et d'installation sont également disponibles sur la page des préférences lv2 clap donc là on retrouve également le chemin l'édition le rescan et pareil pour les clap ici donc là on voit que j'ai huit plugins qui sont au format clap 6 en lv2 vous pouvez ensuite cliquer sur ok dossiers installés et emplacement des fichiers de reaper 7 les emplacements ou les différentes ressources de reaper installés un dépendront de si vous utilisez osx ou windows et même également de quelle version par exemple windows 11 se comporte différemment de windows 7 pour identifier où se trouvent les différents fichiers il vous faudra choisir d'afficher reaper et avec un chemin de la ressource dans l'explorateur pour windows et le finder sur mac dans le menu options donc dans le menu options on a ici show reaper ressource page in explorer finder ici plusieurs de ces fichiers seront référencés donc là c'est sur mac sur windows ça sera quasiment la même chose alors on a le registre sur windows uniquement reaper ne stocke aucune donnée d'installation paramètres ou préférences dans le registre windows windows configura un élément pour reaper sous la dénomination hq local machine mais il ne contient aucune donnée autre que la conservation d'un enregistrement de fichiers dans les zones de registre et donc vous pourrez ouvrir des fichiers points rpp le répertoire d'installation de reaper sur mac os donc là on a le dossier dans nos applications et on va copier tous les fichiers pdf par exemple tel que le guide utilisateur pour y avoir accès depuis le menu d'aide de reaper donc on va généralement dans user puis votre nom library ou bibliothèque application de support reaper alors avec certaines versions par exemple osx lion vous devrez peut-être maintenir la touche option foncée tout en affichant le menu aller pour prendre ce chemin accessible le répertoire d'installation de reaper dans windows donc s'installe dans ces programmes failles reaper certains des éléments d'installation facultatif sont conservés dans des sous dossiers dans ces programmes failles reaper ceux ci inclut les plugins cocos re plug vst et s'y installer les extensions sws ça j'y reviendrai un peu plus tard tout ce qui est stocké dans ce répertoire est accessible à tous les utilisateurs de reaper la plupart des fonctionnalités de reaper tels que les fichiers de configuration et les paramètres personnalisés sont placés dans un dossier application data ou app data l'emplacement de celui ci dépendra de la version de windows que vous utilisez le répertoire de données d'application support donc pour accéder au dossier reaper app data ou application support choisissez option afficher le chemin des ressources reaper donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure et on peut remarquer qu'on a pas mal de sous répertoires un sous dossier notamment thème de couleurs les configurations les effets les chaînes fx etc beaucoup de ces dossiers sont explicites en particulier ceux qui contiennent divers fichiers et éléments que vous pouvez créer vous même pour vous aider à gérer vos projets reaper par exemple toutes les chaînes fx que vous créez seront stockés dans le sous répertoire fx chaîne ici donc on a ici aussi le répertoire data qui inclut les icônes de pistes la barre d'outils et icônes le dossier effet est l'endroit où on va retrouver nos effets qu'on appelle js qui sont stockés on a aussi voyez des fichiers en points ini donc là pour chaque plugin vst un fichier distinct est utilisé pour stocker tous les pré réglages que vous avez créé ou importé donc on voit les audio units les clap vst ici alors on a le reaper point ini là cela inclut tous vos paramètres d'options et préférences des informations sur votre dernière disposition d'écran et l'historique de vos projets récemment utilisés donc on a aussi le reaper rec info ici donc là ce sont les données d'enregistrement de produits alors on va pouvoir spécifier les chemins par défaut pour l'enregistrement des nouveaux projets également le record et le rendu donc là je peux aller dans les settings donc dans le menu ici général passe et là on peut choisir voyez le l'endroit par défaut pour sauvegarder les nouveaux projets donc vous cliquez sur browse et vous accédez à un fichier que vous avez créé vous même par exemple le rendu également l'endroit donc moi généralement le rendu je le fais sur mon bureau après vous pouvez le faire ailleurs les nouveaux projets donc moi généralement voyez j'ai un dossier deux au project donc là je peux créer un dossier que je vais appeler reaper 7 à donc là j'ai mon dossier pareil pour l'enregistrement les caches et un autre chemin ici également une fois que vous avez fait ces réglages n'oubliez pas de cliquer sur apply alors ici je vais par exemple mettre ici également pareil ici et ici donc là je fais apply ok alors il y a encore une chose assez intéressante c'est que tous les paramètres préférences et fichiers personnalisés sont des fichiers texte n'importe lequel d'entre eux peut être ouvert et modifié à l'aide d'un éditeur de texte tel que le bloc note sur os x cela s'applique même au fichier de projet reaper avec l'extension point rpp bien sûr vous n'aurez probablement jamais besoin de le faire et si vous devez le faire eh bien fait toujours une copie du fichier texte en question localisation et pack linguistique il va être temps maintenant de passer notre reaper 7 en français si vous le souhaitez on peut sélectionner un module linguistique que reaper utilisera pour ses menus boîtes de dialogue infobulles etc la langue par défaut c'est l'anglais les packs de langues sont gérées depuis la page générale des préférences de reaper je vais aller donc dans les settings général très bien donc ici on voit que j'ai que l'anglais qui est proposé alors ce que je vous conseille c'est pas forcément de cliquer sur download language pack mais tout simplement vous rendre sur le forum cocos.com dans ici reaper non english speaking user forum forum de reaper en français et là vous l'avez le langues patch en français donc avec la version 2023 vous cliquez ici télécharger sur la page dédiée et on va télécharger ici le langues pack pour obtenir la traduction de reaper en français donc vous avez ce fichier ici vous double cliquez dessus et vous avez installe en pack fait ok le pack est installé alors maintenant pour switcher de langues il va falloir redémarrer reaper 7 j'ai redémarré mon reaper 7 et voyez que maintenant c'est tout en français ça c'est plutôt sympa bien évidemment si vous voulez une autre langue vous pouvez répéter l'opération désormais pour le tutoriel et bien j'utiliserai cette version française sauvegarde des paramètres donc on a déjà vu on a découvert certains paramètres et préférences de reaper au fur et à mesure bien de notre progression on veut en découvrir d'autres on peut donc sauvegarder ses paramètres et préférences à tout moment cela peut être une bonne précaution à prendre contre pas une panne de système et peut également être utilisé pour garantir des installations reaper identiques sur deux machines ou plus et donc pour ce faire on va retourner dans les préférences de reaper et ici vous avez exporté la configuration vous cliquez dessus et voyez que vous avez tous ces données vous pouvez cocher et qui seront inclus dans votre exportation de sauvegarde on peut vraiment tout mettre comme ceci et vous cliquez sur sauvegarder donc là vous pouvez donner un titre je sais pas moi reaper 7 sauvegarde 0 et vous pouvez choisir des tags si vous voulez et puis où vous allez sauvegarder moi je vais sauvegarder dans le l'endroit par défaut c'est sauvegarder si un jour vous avez un souci et bien vous pourrez du coup venir importer une configuration directement donc ça je vous conseille de le faire aller une fois par une fois par mois ça peut être ça peut être sympa exécuter reaper 7 sur une clé usb vous pouvez installer reaper 7 sur un périphérique flash usb ou un autre lecteur externe cela garantit par exemple que si vous vous absentez de chez vous ou de votre lieu de travail habituel et bien vous pouvez emporter votre clé usb ou disque dur externe avec vous la brancher sur un ordinateur et c'est parti avant de pouvoir installer reaper sur une clé usb il est logique de commencer par l'installer sur votre disque dur lorsque vous installez ensuite reaper sur un périphérique externe de cette manière tous vos paramètres préférences etc sont également migrés la méthode d'installation est différente pour les utilisateurs mac os et windows pour mac os vous insérez la clé usb dans port usb vous créez un nouveau dossier sur ce lecteur flash je sais pas moi que comme vous voulez dans ce dossier vous allez créer un fichier de texte vide que l'on va appeler reaper point i n i vous ouvrez le dossier mac contenant le fichier image disque reaper en point dmg il s'agira probablement du dossier téléchargement vous double cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir vous faites glisser déposer l'icône reaper dans le nouveau dossier du lecteur flash alors il existe un grand nombre de fichiers à transférer ça peut prendre quelques minutes pour windows vous allez insérer votre périphérique externe dans un port usb disponible de votre ordinateur notez que sa lettre de lecture peut être e fg h etc cela dépendra du nombre de disques durs interne de partitions de disques de disques durs externe que vous avez déjà installé vous allez double cliquer sur le fichier d'installation de reaper pour démarrer le processus d'installation vous cliquez sur j'accepte vous avez une fenêtre choisir l'emplacement d'installation donc vous activez l'option d'installation portable vous cliquez sur parcourir sélectionner votre clé usb et cliquez sur créer un nouveau dossier nommer le dossier par exemple reaper vous appuyez sur entrer de retour à l'écran vous suivez le processus d'installation de manière habituelle attendez que les différents fichiers soient installés il y a beaucoup de fichiers ça peut prendre quelques minutes option du menu démarrer de reaper pour windows uniquement alors normalement pour démarrer reaper 7 vous pouvez simplement double cliquer sur le raccourci de votre bureau windows ceci aura pour effet de démarrer reaper conformément à vos préférences et paramètres existants seulement il est également bien de connaître les autres options disponibles dans le menu démarrer de windows donc vous cliquez sur le bouton démarrer puis tous les programmes puis reaper ou reaper x64 pour être présenté avec un menu déroulant type de fichier reaper comme tout autre programme reaper 7 crée une série de fichiers qu'il utilise pour stocker son travail on a les points rpp c'est le fichier de projet reaper donc ce fichier est le coeur de votre projet il convient toutes les informations sur vos morceaux vos médias et leurs paramètres les fichiers points rpp sont stockés au format texte on a les points rpp-back donc ça c'est un fichier de sauvegarde du projet lorsque vous enregistrez un fichier de projet existant la version précédente est enregistrée avec l'extension points rpp-back vous pouvez récupérer un projet à partir de son état précédent en ouvrant le fichier de sauvegarde on a les points rpp-undu donc c'est le fichier historique d'annulation ce type de fichier sera créé si l'option permettant d'enregistrer l'historique d'annulation avec vos fichiers de projet est activé donc ça pour ce faire vous allez dans settings dans la section générale et vous avez ici la possibilité de cocher sauvegarde l'historique d'annulation avec les fichiers de projet fichier rpp-undu donc vous cochez ceci vous n'oubliez pas de faire appliquer on a ensuite les points rpp-x ces fichiers contiennent les informations nécessaires pour activer le dessin des formes d'onde de reaper sur vos éléments multimédia on a les points rpp-index donc ces fichiers contiennent des informations d'index sur vos éléments médiatiques informations sur la licence utilisateur par défaut la barre de titre de reaper affichera les informations de licence telles que le nom de l'utilisateur enregistré cela peut être modifié dans l'onglet achat de la fenêtre à propos de reaper alternativement vous pouvez régler votre affichage en mode plein écran ceci est activé et désactivé dans windows en appuyant sur f11 et sur mac os en appuyant sur commande f11 les pops et clics on est maintenant prêt à commencer à faire de la musique mais avant on va devoir prendre encore quelques instants pour régler les problèmes qui sont pas si rares que cela entre des pops et des clics indésirables entendus lorsque et bien vous écoutez votre musique il s'agit d'un problème informatique plutôt que d'un problème spécifique à reaper donc si vous rencontrez des pops et des clics indésirables lorsque vous écoutez un morceau dans reaper il est fort probable que tout cela vienne des paramètres de votre périphérique audio comme solution rapide vous pouvez essayer d'ajuster le bloc taille donc on va aller dans les préférences settings audio périphérique et vous voyez ici que j'ai requête de taille de bloc donc d'ailleurs moi je suis à 512 et j'ai l'habitude de mettre à 128 alors plus votre requête de taille de bloc est petite moins vous aurez de latence mais attention cela peut justement introduire des clics et des pops si votre ordinateur notamment n'est pas très récent et n'est pas très performant donc là ça sera vraiment à vous de choisir de faire des tests si vous entendez des petits craquements etc et bien vous passez de 128 à 256 si à 256 vous n'avez plus rien à vous laisser à 256 si ça continue vous pouvez passer à des chiffres supérieurs vous n'oubliez pas de faire appliquer et ok